et bien bonjour les amis c'est titi 79 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là les amis ça va être une vidéo de 15 minutes entre 15 et 20 minutes est un petit live donc sur grand 3d simulator donc comme toujours avec le beau scania r le r 360 donc c'est magnifique donc on va commencer à prendre un emploi on a mis points enfin bref donc là on va prendre du on va je vais voir ce qu'il ya de beau là dedans vraiment on va prendre du blé les amis donc on va aller à attendez donc là on va partir de mont cuba et on va arriver à 4 à qu'il ya mais on fait moi je vais passer par la route mais pas où il ya le trait rouge parce que là où il ya le trait blanc enfin vous allez comprendre pourquoi et en fait c'est plus court donc on va commencer à sélectionner ce petit chargement et on va pouvoir rouler alors oui je sais c'est pas ouf de conduire en on entendait mais enfin c'est en route en temps d'aimer en ben voilà mais bientôt je pourrais faire des pour faire des live mais pour enfin entre les chemins remorques et tout vous allez voir c'est bien sympathique je décale ça tout petit peu pour bien qu'on voie voilà voilà donc le temps ça charge en en fait j'ai pas j'ai pas su vous dire à vous parler je vais vous parler du camion et tout voilà alors on est où déjà ah oui c'est vrai c'est vrai là j'étais en train de réparer mon camion alors excusez moi pour les petits les petits ligue donc voilà donc là c'est assez même pas là tant pis on va faire la route pour alors il faut il faut que je prenne un peu large et en semi remorque bah c'est pire parce que moi pour la vidéo d'avant j'étais obligé de prendre le le chemin de de du face enfin en face pour clairement que redresse bien et là les amis on va rouler que deux jours donc c'est mieux sur la nuit la nuit j'ai regardé on voit rien et là on roule à 90 mais moi je roule à 110 alors je sais pas si vous voyez le fin si vous entendez le son parce que moi je suis curieux de savoir de savoir alors on ressort les lignes blanches on est à la limite alors c'est qu'ils me demandent mon le mythique que je pourrais faire plus tard ça sera le même le même truc que dans le jeu excuse moi j'arrive pas à parler en ce moment parce que je parle trop et voilà donc là je vais faire un tour de rond point si ça n'aille pas trop déjà je vais j'irai prendre du gasoil enfin de l'essence soit du à la station parce que vu que là je suis à un quart du gasoil alors oui je roule un peu n'importe comment parce qu'en fait ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu ça fait un petit moment et donc voilà donc j'ai perdu un peu la main et voilà donc là on va passer un coup de une carte de moteur on va remplir voilà alors par contre l'argent il est quand même abusé parce que tu ne fous pas 4000 euros dans du temps de l'essence tout simplement alors là je vais aller tout droit parce que regardez là il y a le point jaune qui a mon cuba en fait moi je vais passer en face pour en fait là c'est plus près donc voilà donc c'est pour ça que je vous ai expliqué pour le trajet en rouge et tout et je ferai la même chose que à l'inverse en fait moi je respecte quasiment jamais les limites de vitesse en fait moi j'ai désinstaller les paramètres de pour avoir le radar le trafic et tout et il y a même les feux et tout enfin les feux rouge et tout donc c'est bien comme ça je perds moins de temps alors vous savez que le télécharger le lien sera peut-être dans la description enfin je sais pas les mettre donc là je vais freiner voilà et ça on pouvait le payer avant mais ça m'a énervé alors je vais manquer d'autant voilà comme en vrai en fait là je vais essayer d'y jouer RP sans se prendre un truc on regarde bien dans le rétro même voir s'il y a rien alors on roule à 96 donc on est déjà en excès de vitesse alors pour la qualité d'image c'est toujours le même truc en fait plus que je fais des vidéos petites plus qu'à la qualité mieux mais en fait moi je pourrais jamais faire de live si ma qualité est mauvaise donc je ferais quand même des lives même si c'est en 240p oui je sais c'est pas beaucoup mais en fait je vais j'avais été j'en j'ai un truc de montage mais il faut avoir beaucoup de place alors là c'est mis à 50 mais je roule à 98 hop là on va freiner un peu voilà tac et on se rejoint à tout à l'heure re les amis en fait j'ai fait une coupure parce que vu que vu que le jeu il doit charger au chargement tout simplement et ça fait que bah faut pas que je perde du temps non plus sinon la vidéo va durer 3 heures en fait il faut que je fasse le même trajet qu'à l'envers donc ça va être simple alors ce jeu est quand même bien il est très bien bon même s'il y a des petits bugs c'est pas très grave oh là là on roule sur la ligne jaune hop on tourne toujours pas après sur une prochaine vidéo je je ferai une présentation des camions et tout que dans le jeu tout simplement alors je ferai peut-être entre 30 et 40 minutes de live ça suffit largement parce qu'après une heure c'est on va pas dire que c'est chiant mais hop là alors attends faut juste que je regarde un truc toujours tout droit oh merde j'ai oublié de passer coup pas à travers bon c'est pas grave les amis enfin c'est un peu grave oh quel con là je roule à 98 en fait en début de vidéo je parle souvent et après je parle pas ça marche c'est comme ça que ça marche en fait j'ai essayé de me mettre en cam mais je peux pas la mettre n'importe où la cam donc c'est chiant allez donc là on va tourner alors là je vais pas avec une autre temps ça sert à rien voilà vous comprenez on se bouffait le panneau alors là je sais que c'est là en fait je vais essayer de jouer très rp comme gta par exemple moi je fais jamais le con quand je joue à gta alors c'est qui me demande lequel gta c'est le 4 moi j'ai deux gta 4 enfin 3 parce qu'en fait il y a un gta c'est episode from the liberty city donc il y a deux versions dedans et j'ai l'original tout simplement et mais toxic vie lui il a le 5 donc euh donc tout donc voilà 100 km heure waouh avant j'avais acheté 100 gare qui à droite pour 285 000 mais voilà alors euh ah non mais là j'ai plus trop large voilà donc là on a 9 minutes d'avance alors là c'est assez les amis je vais pas couper parce que c'est juste pour vous faire voir euh bah ce qui se passe après donc euh normalement là c'est mis au moins entre 10 et 20 secondes de euh de chargement enfin voilà de déchargement terminé ah non là ça a pas pris 20 secondes d'habitude ça prend dit euh ça prend au moins 20 secondes donc euh 6804 euros de gagné 1000 euros enfin 1000 points de gagné et là je pourrais conduire là je peux conduire à des tandems donc les les deux remorques euh enfin un petit porteur derrière donc je prends un porteur et voilà voilà attendez on va juste garer attend 11 000 euros wow tout simplement on est magnifique alors avant je me prenais beaucoup de prunes euh niveau vitesse et tout mais là maintenant non alors il y a celui-là aussi que je voudrais m'acheter mais je peux pas c'est le euh scania enfin dans le jeu c'est scav voilà euh 113 h 360 donc il a 360 360 chevaux c'est un 6 par 4 lui c'est un 6 par 2 apparemment il est pour rouler à 105 km heure et c'est un 800 950 litres donc euh déjà un bon réservoir un volvo euh vln euh 730 donc euh c'est un bon volvo 134 km heure c'est un 6 par 4 600 chevaux bon ça va mercedes astro mp4 je crois 140 km heure 1420 de réservoir et 517 chevaux c'est un 6 par 4 alors il y avait celui-là aussi que j'avais acheté euh il y a un peu longtemps c'est là que j'avais fait une vidéo sur le transport de bois que ça a même mal tourné excusez moi encore vous savez les démonstrations euh et après bon on termine avec le scania R 580 donc c'est un bon euh un bon scania aussi 180 chevaux 145 km heure et c'est un même réservoir que celui-là et donc voilà alors euh paramètre je vais juste voir un truc voilà là déjà ça va être mieux les amis donc là on va donc voilà les tandems qu'on peut conduire alors euh c'est nice hein c'est complètement euh bien alors euh je vais peut-être conduire euh enfin celui-là donc on va être payé euh 7 160 euros pour 32 minutes de voyage mais ça va être pas de 32 minutes et là cette fois-ci je vais essayer de couper mais euh passer euh par euh par là-bas du coup alors euh alors euh cette fameuse remorque que j'avais conduit euh il y a euh un peu longtemps alors on voit la différence de longueur qu'on doit prendre large ou pas donc on va prendre cette remorque alors sélectionner alors alors ce jeu il 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 est hyper bien en fait j'enlève les pubs parce que bah ça sert à rien les pubs et en fait on peut mettre des skins donc on peut mettre bah en fait on peut changer euh des remorques en euh je pouvais conduire un conteneur euh quand avant je pouvais conduire euh les smi en fait moi dans play store j'avais téléchargé un truc un logiciel euh à peu près exprès pour ce jeu et euh et du coup voilà alors voici le 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 porteur ah putain ça c'est m'énerve ah là là on se casse bien alors c'est quand même euh euh un bon truc et j'essayais de conduire comme ça enfin j'essayais ça marche bien ça va ça marche bien dans ensemble voilà donc euh c'est quand même un truc assez long je suis obligé de prendre un peu large c'est vrai que ça passe juste mais ça passe quand même c'est un peu le but du d'être routier d'avoir les trucs un peu à l'extrême d'avoir des épreuves difficiles alors là je dois rouler à 40 dessus parce que sinon euh l'armoire qu'elle vole voilà je sais pas si vous avez vu mais moi j'ai très bien vu bon c'est vrai que c'est pas ouf ouf mais c'est quand même bien euh bien dosé il a du mal à grimper il a du mal à grimper je roule à 50 depuis tout à l'heure par contre pour les misakés je m'y prends très mal parce qu'en fait c'est les roues mais euh directionnelle à l'avant pour cette remarque donc c'est nul vous savez que je me garde un peu à la barbare et ça marche très bien tout simplement alors oui il faut pas très longtemps pour faire un trajet de moi je sais que moi en 10 minutes il est fait après vous je sais pas donc là on doit faire le tour du rond-point voilà déjà là on est mieux on est bien alors oui je grimpe un peu sur le trottoir et c'est un peu normal alors merci les développeurs de ce jeu euh bah pour tout ce que vous avez fait euh pour nous enfin pour tous les pour tous les joueurs de ce jeu un grand merci wow 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 j'en doutais toi qu'elle allait voler donc là je vais aller tout droit les amis ah pourquoi ça bug comme ça je comprends pas pourquoi ça bug les amis ouais là je vais passer tout droit parce que sinon à 3 heures après on est encore voilà alors moi j'allume les phares quand ils commencent à faire nuit comme là par exemple mais je vais pas les allumer tout de suite alors normalement c'est sur cette portion de route on se roule à 80 ou à 90 ça dépend mais moi je roule à une fois j'ai été roulé à 110 sur cette route donc c'est pas dangereux en vrai si tu fais ça tu t'as aligné tout de suite mais voilà alors là on va ralentir je sais pas si vous avez vu celle à la vallée attendez je crois que là je suis paumé ah non c'est bon autant pour moi les amis donc euh donc euh donc voilà là on va terminer ce chemin il y a 9% de batterie c'est vrai que là j'ai pas pris euh bien large large mais ça va c'est quand même euh passer en fait moi pour mon métier j'essaie de m'entraîner dessus euh pour le permis et tout parce que voilà alors moi sur ce jeu j'avais tous les permis j'avais le permis pour produits dangereux pour tandem pour euh pour les smi remorques aussi donc euh c'est bien très bien donc là je vais freiner parce qu'on arrive quand même à 80 dessus ah les bugs pourquoi ça bug comme ça là ? alors je crois qu'on va s'arrêter là pour euh pour cette euh pour ce petit live putain elle se frôle là alors euh voilà comment j'ai mis euh cette remorque petite démonstration j'ai pas trop le choix de la mettre comme ça tout simplement alors 1500 points parce que plus qu'on avance dans le jeu plus qu'on a plus qu'on gagne de points alors 3500 points bon on est bien on est bon les amis on est bon alors ce que je vais faire là je vais me mettre hackais tout au rétro les amis voilà attendez amis je vais juste bien regarder si euh voilà voilà alors là j'ai mis les phares les amis alors c'est bien quand même hein c'est bien fait on peut mettre les on peut mettre les on peut faire bugger le truc aussi regarde comment ça mettait bon bref les amis on a fini donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère ça t'aurait plu n'hésite pas à mettre un petit like un petit j'aime ça me ferait très plaisir tu peux aussi t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait tu peux partager commenter la vidéo sur youtube sur youtube sur youtube sur sur facebook sur twitter enfin comme tu veux pas importance et bref au revoir les amis c'est bon c'est bon c'est bon